Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va chasser du crocodile. C'est parti pour Lake Placid 3. Tout commence le 16 juillet 1999 avec le film Lake Placid de Stephen Minor avec un budget de 27 millions de dollars. Le film en rapportera 56 millions. Son histoire originale en fait sa force, même si ça reste un dame de la mer bis, mais avec un crocodile. En plus le film a eu un très bon succès et le crocodile est vraiment bien fait. Mais bon vous connaissez l'histoire, quand un film marche, il engrange des suites. Des suites qui ne peuvent qu'être pourries. Même les meilleurs sont passés par là. Ouais je parle de toi ouais. Le 28 avril 2007, sa suite Lake Placid sort sur la chaîne Sci-Fi pour un budget de 2 millions de dollars. Un budget nettement inférieur que celui de son aîné. Réalisé par David Flore, le film ne connait pas le succès du premier. Mais il reste tout de même un film de crocodile très sympathique à regarder. Lake Placid 3 est un téléfilm d'horreur américain sorti le 21 août 2010 et réalisé par Griff Frost. Après y'a rien d'intéressant à dire sur le film, mis à part que si y'a eu 2 versions du film qui sont sorties. Une de 85 minutes à la télé où y'avait de la censure. Et puis l'autre en DVD où dedans y'avait les scènes de cul et le gore. Enfin tout ce qu'on aime quoi. Et ensuite y'a eu tout un tas de films qui n'ont pas redoré le blason du film. Même le Versus avec Anaconda n'a pas suffi. Allez c'est parti pour le synopsis. On commence notre film avec un couple qui baisse bizarrement. Je te manifeste pas autant d'habitude. Et on se calme jeune homme. Voilà c'est exactement ce à quoi je pensais. Quoi ? Ensuite y'a des crocodiles qui vont les grignoter. Ensuite on fait la connaissance d'une famille assez spéciale. Mais on peut pas tout ramener à la maison. D'accord donc tout est normal là. Ils attendent l'arrivée de leur ami policier. Qui a une histoire assez cocasse à leur raconter. Un jour j'ai eu un travesti d'un mètre 95 qui est venu vers moi avec une machette. Comment ça mon mec ? Sauf qu'un mioche nourrit des gros crocodiles. Pendant ce temps un flic qui n'aime pas trop les crocodiles se promène. Le petit lui est avec sa bébéciteur. Oh tu sens comme très vieux poney ! Et toi avec ton accent tu me fais bander comme un cheval ! Et son père tente d'être drôle. Les élans c'est comme les cerfs avec de grandes cornes. Ne dites surtout pas ça à un cerf ça le vexerait. Avant de retrouver une tête d'élan. Ça arrive souvent qu'on les... Attends quoi ? S'agisse d'une variété de têtes d'élan volante dont je n'ai jamais entendu parler. Ça c'est un élan. Ça c'est un cerf abruti ! Il te demandait pas à toi Charlie, il demandait ça aux zéophiles. Zoologiste. Quoi c'est pas ce que j'ai dit ? Bon pendant ce temps sa femme se remet en question car son fils est un voleur. On n'aurait pas nourri Connor comme il fallait quand il était bébé. Est-ce que j'aurais trop mangé de chili quand il était dans mon ventre et maintenant il serait devenu un inadapté social ? Nous on part dans un bar faire la rencontre de la version femme de Bigard. Excuse-moi mon chaud, tu peux me ramasser ça ? Oh ! Elle me plaît elle ! Dans Lundici la baby-sitter et son chien se font grailler et après c'est au tour d'un pervers d'y passer. Sauf que les crocos se chauffent et attaquent tout le monde. C'est pas comme si le gamin tentait de prévenir tout le monde depuis le début et que personne n'écoutait. Hé les mecs ! Vous voulez voir un truc d'enfer ? Hé les mecs vous voulez voir un truc d'enfer ? Mais j'ai quelque chose à te montrer s'il te plaît ! Tu me montreras ça tout à l'heure. Mais c'est pas pour moi, c'est pour les... Je veux que tu rentres tout de suite à la maison. Alors pour vous remettre dans le contexte, l'attente du daron au gamin nourrissait des crocodiles à l'époque avant qu'ils fassent bouffer et qu'ils bouffent tout le monde. Et là c'est au tour du gamin de nourrir les crocodiles et ils bouffent encore tout le monde. Donc on peut officiellement dire que cette famille est une famille de casse-couilles. Donc les crocodiles vont attaquer le groupe de chasseurs. Je parie que c'est un requin. Un énorme requin, un mégaloton. Ouais il est teubé lui. Et ensuite c'est le festival du crocodile. Mais une meuf va paniquer parce qu'un magazine flotte dans l'eau. Et pendant ce temps, notre famille essaye de combattre le crocodile. Mais c'est pas vraiment une réussite. De même pour les chasseurs. Tous Beaumont arrivent à se retrouver et partent en ville. Et un combat intense entre les crocodiles et les survivants s'engage dans un Lidl. Et après ils mettent de l'essence dans le crocodile car il était en panne sèche. Et ils le font cramer. Ce film est regardable. Les crocodiles ne sont pas incroyablement beaux. Et le scénario ne vole pas haut. Mais ça fait passer un moment. Malgré que les acteurs du film ne sont pas très connus. Mis à part Michael Aronside. Apparu dans Scanner, Total Recall et Starship Trooper. Les autres acteurs ont joué que dans des téléfilms. Comme Yancy Butler qui a continué d'apparaître dans les autres Lake Placid. Ou la fureur du Yeti, Roxane Palette qui est apparue dans l'immonde Détour Mortel 6. Ou encore Colin Ferguson qui a joué dans la série Fear It's Life. A part ça, le gore est sympathique. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et tout ce bordel. En attendant, n'oubliez pas. La folie n'a pas de limite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501